Bonjour les amis et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 30 avril au 6 mai 2018. Je le dis, je le redis et je le redis, le temps passe à une vitesse extrêmement rapide. Voilà, plus on est vieux et plus on le remarque. Donc voilà, c'est vraiment incroyable qu'on en arrive déjà au mois de mai. Bon, ceci dit, le soleil est parti. J'espère que chez vous il fait quand même beau. Ici il fait gris-gris. Voilà, donc on va un petit peu choisir pour l'état de carte. Pour le premier tas de carte, toujours pour le tirage des énergies, mon 77 d'Aliasquet. J'ai pris le Golden Tarot pour le tirage de la carte conseil. Carte de réflexion, j'ai pris cette fois-ci le coaching de l'âme. Et pour le oui, non, peut-être, on va continuer avec le superbe Oudou, le normand Oudou de mon ami Alexandre, que j'ai reçu avant-hier, dont je m'en suis servi hier, qui est excessivement super génial. Voilà, donc je ne vais vraiment pas tarder à aller sur sa boutique, c'est juste que je manque de temps. Voilà, mais je vais aller sur sa boutique, mais je manque de temps. Et j'en profite à dire que j'ai énormément de mails à répondre, je le sais, je le sais. J'ai énormément de mails à répondre, mais je ne trouve pas le temps de le faire. Voilà, donc je vous laisse choisir entre le premier tas, qui est le tas avec la loupe, reste dans le vintage, le tas avec le camé, ou le tas avec l'épingle à cravate, ou non, c'est plutôt une épingle à chapeau. Je vous laisse le temps de choisir, il y a une pierre dessus, mais ce sont tous des trucs de valeur quand même. Voilà, je vous laisse le temps de choisir. Sinon, mettez sur pause pour faire votre choix. Et nous allons commencer à interpréter le premier tas de cartes avec la loupe. On fait la place. On regarde jusqu'où vous pouvez voir. Bon, hop, on y va. On y va, je ne suis pas sûre que... Si jamais, en fait, jusqu'où vous allez voir. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Là, vous les voyez toutes. Bon, allez, on retourne. Nous avons la vingt-cinq. Ensuite, la soixante-et-onze. Ensuite, la soixante-treize. La soixante-quatre. La trente-six. La cinquante-sept. Et la cinquante-cinq. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On pourrait dire que cette semaine, ça va être une semaine remplie d'énergie. Alors, il va y avoir des signatures. Il va y avoir, évidemment, des... Ce sera un contrat, peut-être un contrat moral, un contrat écrit. Peut-être par rapport au travail. Parce que moi, le renard, évidemment, avec ma déformation, le normand. Le renard, pour moi, c'est le travail. Donc, peut-être, vous allez signer un contrat de travail. C'est possible. Ou alors, vous allez signer un contrat de travail. La carte ici, soixante-treize, c'est la carte du printemps. Donc, printemps ici, pour ce jeu-ci, c'est mars, avril, mai. Donc, mars, avril, mai, on est en plein dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se passer maintenant. Il y a une signature, vraiment, qui va se faire. Pour moi, ce sera cette semaine, ou en tous les cas, ça va se décider cette semaine. Il y a peut-être un déblocage. Cette carte-ci, c'est quand même la carte du renard. Donc, ça va nous parler de ruse, de prudence, de perversité, de calcul. Donc, quelque part, si vous devez signer quelque chose, réfléchissez. Réfléchissez. Réfléchissez, voilà. C'est peut-être par rapport au travail. Mais ça peut-être aussi par rapport à une union. Parce qu'ici, c'est la carte de... En fait, on va trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente avec votre partenaire, votre ex-partenaire, une nouvelle personne. Quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est peut-être une réconciliation aussi. Ça parle aussi d'une réconciliation. Ça pourrait parler de trouver un terrain d'entente. Donc, de repartir sur de nouvelles bases. Donc, on pourrait se dire, tiens, on va repartir sur de nouvelles bases. Et prendre... Signer un accord, c'est vraiment au sens figuré, là. Alors, ce sera se dire, bon, écoute, c'est vrai, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Ben, on va... Voilà, je vais essayer de ne plus le faire. Ou je ne le ferai plus. Ou voilà. Si c'est vous qui le dites, je veux bien. Si c'est vous qui demandez, c'est plus difficile. Parce que j'ai envie de vous dire quand même, ne croyez pas, on ne change pas les gens. Les gens, ils changent s'ils en ont envie. Oui, ils peuvent changer les gens, mais s'ils en ont envie et seulement. Mais s'ils n'en ont pas envie, ils ne changeront pas. De toute façon, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà, ça c'est ce que moi je vous dis, c'est pas ce que les cartes disent. Donc ici, des signatures, un accord, quelque chose d'accord. Est-ce que c'est par rapport à une personne qui est rusée, ou est-ce que c'est vous qui allez ruser, justement, pour arriver à un accord, c'est possible aussi. C'est pas pour ça que c'est moche, c'est pas pour ça que c'est moche, du tout. Alors, avec cette carte-ci, ça va nous parler du silence, de mystère, de non-dit, de choses que... En plus, avec celle-ci, justement, on garde peut-être quelque chose de secret. Ou alors, on va peut-être apprendre quelque chose qui n'était pas dit. Ça peut aussi avoir, évidemment, un rapport avec les études. En tous les cas, c'est savoir quelque chose, c'est l'apprendre, ou bien dire quelque chose. C'est une révélation. Que vous allez faire, qu'on va faire, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a fait, que vous devez garder. C'est peut-être quelque chose que vous avez dû regarder. Voilà. Peut-être un peu à vous de voir. Donc, cette fois-ci, vous allez décider de... Il y a peut-être quelque chose, ou une révélation, parce qu'ici, ça peut être la carte du coup de foudre aussi. D'accord ? Donc, ça peut être la carte du coup de foudre. Ça pourrait être aussi la carte de l'accident, des désaccords, de la révélation aussi. Révélation. Donc, pour moi, il s'agira plutôt d'une révélation de quelque chose qu'on va dire. Par rapport à une personne, par rapport à un sujet. En tous les cas, ça va être quelque chose, pour moi, qui va être concret. Avec la carte de la signature. Donc, quelque part, si vous avez envie de repartir sur de bonnes bases, j'ai envie de vous dire, croyez-y, parce que la carte nous dit signature. Même si vous n'allez pas signer, même si vraiment, vous n'allez pas faire tout ce que les cartes vous disent, mot par mot. Sincèrement, j'ai l'impression que ce sera... Si vous repartez sur un nouveau... Ouais. Si vous commencez un nouveau départ, si vous décidez de recommencer ou de commencer quelque chose de nouveau, que ce soit par rapport au travail, ou de continuer quelque chose, suite à un accord mutuel, et bien faites-le, parce que ici, ça nous dit... Pour moi, c'est vraiment... Je pense que ce sera vrai, que ce sera réel. Et je pense que... Voilà. C'est vraiment une carte qui nous dit que les choses vont se dire. Les choses vont... Vous allez peut-être parler, discuter avec des gens, en tous les cas. Avec une personne en particulier, certainement. Que ce soit pour le travail, pour l'amour. Ou pour autre chose, de toute façon. Et de toute façon, je pense sincèrement que signature, il va y avoir... Donc, ça veut dire accord, il va y avoir, qu'il soit verbal ou écrit. Voilà. Ça peut être aussi signature. Bon, voilà. On va... On va dire que... Donc, ici, cette semaine, on va décider qu'on va... On va concrétiser notre relation. Donc, on va aller la légaliser, plutôt. Voilà. La légaliser. On va aller signer les papiers, comme quoi... On va se marier, quoi. Voilà. On va prévoir de se marier. Voilà. En tous les cas... Mais il y a quelque chose qui va être dit. C'est peut-être quelque chose que vous vouliez dire depuis longtemps. Que vous vouliez entendre depuis longtemps. Quelque chose que vous avez vraiment sur la patate depuis longtemps. Mais ce sont des belles cartes, ici. Ce ne sont que des belles cartes. Donc, c'est vraiment un accord. Une révélation. Une... Qui va vraiment se passer cette semaine. C'est vraiment des énergies. Donc, vous allez recevoir vraiment les énergies de ça. Que vous devez parler. Que vous allez apprendre. Que vous allez conclure. Mais faites-le. Parce que ce sera quand même quelque chose de bien. Peut-être aussi un coup de foot, tout simplement. Vous allez avoir un coup de foot, cette semaine. Qui va demander tout de suite... Boum ! Un chamboulement, ici. Avec des accords. Oui, on a eu un coup de foot, chacun. Mais du coup... Mais ça peut marcher. On peut se connaître un jour. Et vivre ensemble le lendemain. Et vivre ensemble de longues années. Et je parle en connaissance de cause. Donc, voilà. Voilà. Ce que ces cartes veulent dire. Donc, je pense que... J'espère que je me suis bien fait exprimer. Voilà. Voilà, voilà. Bon, maintenant. On va interpréter la carte conseil. Qui est une carte du tarot, évidemment. Enfin, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que va nous dire cette carte ? Voilà. C'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est évidemment... C'est la reine... Les coupes, ce sont les émotions. Donc, cette reine de coupe, elle va nous parler de... C'est une carte conseil. Qui va nous parler de gentillesse. De compréhension. D'amour inconditionnel. C'est une carte aussi... La coupe, ce sont les signes d'eau. Donc, ça va parler par rapport au cancer, au scorpion, au poisson, principalement. Principalement. Mais c'est des affinités, plutôt. Ce sont des affinités avec ces signes d'eau. Donc, voilà. Je vous le dis pour que vous le sachiez. Donc, vous en faites ce que vous voulez par rapport aux signes. Maintenant, cette carte, donc, elle nous dit... Elle nous conseille la gentillesse, la patience, le calme, l'amour inconditionnel, je l'ai dit. La chaleur, les émotions, bien sûr. Les intuitions. Ça va nous parler aussi... Peut-être d'être conciliant avec quelqu'un. Avec, justement, quelque part. Ça va peut-être nous dire d'être conciliant avec... Avec quelqu'un ou quelque chose. Ou s'il y a des discordes. Enfin, voilà. Ça peut-être parler de réconciliation aussi, ici. Voilà. En tous les cas, ces cartes, cette carte conseille, elle vous demande d'avoir vraiment des sentiments calmes. Vous voyez ? Des sentiments posés, des sentiments réfléchis. Et de toute façon, vous allez dans l'empathie. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va maintenant tirer une petite carte du coaching de l'âme. Je ne lis que la phrase. Je ne lis pas le livret, puisque c'est une carte de réflexion. Donc, c'est à vous de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on est tombé sur cette carte-là ? Pour vous. Allez, hop. Je ne sais pas si vous allez voir. Ma vie est divinement guidée. Ayez la foi, quelque part. Ayez la foi. Votre vie est divinement guidée. Ayez la foi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça résume bien le tirage. Ayez la foi, parce que... Et en plus, c'est ce que la reine, ici, de coupe nous dit. Ayez la foi. Ayez confiance. Allez-y. C'est vraiment le moment pour pouvoir croire, je vais dire, en ces signatures, entre guillemets, en ce qui va vous arriver, en ce qui va vous être proposé. Croyez-y. Réconciliez-vous s'il doit y avoir une réconciliation. Et ayez foi. Ma vie est divinement guidée. Voilà. Donc, c'est vraiment une carte exceptionnelle par rapport à ce tirage-là aussi, je trouve. Donc, votre vie est divinement guidée. Donc, ayez la foi. Et... Ayez confiance. Donc, ici, maintenant, on va faire le oui, non. Enfin, on va faire voir si le... Posez-vous une petite question fermée. Donc, la réponse doit être oui ou non. Et moi, je vais vous dire si c'est oui. Si, dans la coupe, ou si, dans les 13 premières cartes, il sort l'anneau. Si l'anneau sort, c'est un oui, ferme. On va voir. On va couper. On a les oiseaux et la clé. Alors, on tape 13 cartes. Une, il faut l'anneau. Deux. Oh, oh. Oh ! Écoutez, voilà. Peut-être que, quelque part, vous n'y croyez pas. Mais oui. Oui, 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 oui. Allez-y. Et limite, si on veut lire les deux, on va dire, c'est quelque chose de nouveau qui va commencer. Donc, c'est une nouvelle union, une nouvelle association. Un nouveau, voilà. Une nouvelle union, une nouvelle association. Voilà. C'est vraiment... Normalement, je ne lis pas. Ce n'est vraiment pas une interprétation. C'est vraiment parce que ça parle, ça résume vraiment bien ce que les cartes nous ont dit ici. Et voilà, je... Je suis... Voilà. Et celle qui tombe ici, c'est la cigogne qui va nous dire changement, déménagement. Donc, allez-y. Foncez, foncez, foncez. Croyez et croyez en... Voilà. Croyez en tout ceci. Alors. Est-ce que je vais remettre dans... Je ne sais plus si je mettais ma carte dans le jeu, moi. Oh, je ne sais pas. On va la mettre là-bas. Oui, parce que c'était les cartes du printemps que je... Enfin, les cartes de saison que je ne remettais pas. Mais ici, je peux les remettre parce que... Voilà. Hop. Allez. On interprète le deuxième paquet de cartes. Qui va nous parler... Beaucoup. Vous les voyez toutes. Qu'est-ce que je vais faire ? Si je fais ça... Ça change. Rien du tout. Bon. On va laisser. Bon. Alors. On y va ? Quand j'ai des beaux jeux... Attendez, j'ai bougé. Je ne mets mes pantoufles. Mes chansons. Parce que... J'ai froid au pied. J'ai froid. Donc, je vais... Mettre... Je vous avoue que je suis toujours en peignoir. Je ne me suis pas encore habillée. Pour faire la vidéo le plus vite possible. Allez. Je suis à demain de mon peignoir. Je n'y arrive pas. Voilà. Tout ceci en direct. Allez. On y va ? Du coup, vous allez voir mon peignoir. On retourne les cartes. Alors. La 58. La 45. La 3. La 29. Oh. La 56. La 39. Et la 27. Magnifique. Magnifique. Alors. La 58. Elle va nous parler de quoi ? Elle va nous parler de victoire. Elle va nous parler d'argent. Elle va nous parler de grande joie. D'abondance. De prospérité. De bonheur matériel. Etc. Etc. Voilà. Pour cette carte-là. La carte ici, c'est la carte. En fait, c'est la carte. Moi ici, j'ai envie de dire, ça va être la carte de la consultante. Si vous êtes une dame, c'est votre carte. Si vous êtes un homme, ce sera la carte de la dame qui vous intéresse. C'est la femme qui vous intéresse. Donc. Voilà. Et ici. Ça peut parler aussi un petit peu. Pour moi, ça parle un peu de sexe aussi. Mais. Pour moi ici, aujourd'hui. Et de toute façon, je pense que ça va être comme ça tout le temps. Donc ici, ça va être la carte de vous, madame. Si vous regardez. Et de la dame qui intéresse le plus la personne qui regarde. Si vous êtes une femme et que vous êtes intéressé par une autre femme, ça peut être cette personne. Donc si vous êtes gay, ça peut être la femme qui vous intéresse. Si vous êtes une femme. Voilà. Alors. Ici, on va parler ici de rencontres. Donc une rencontre, des conversations, un rendez-vous, des discussions. Voilà. Il va y avoir des conversations, des discussions. On va écouter l'autre. On va lui parler. On va. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va amener à de l'équilibre. En fait, cette carte-ci, c'est la carte de la justice. Donc peut-être que vous allez discuter. Vous allez peut-être discuter par rapport à rééquilibrer des choses dans votre couple. Si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous allez tout simplement rencontrer quelqu'un. Et avoir une discussion, une conversation, toute gentille. Puisqu'en plus, on a la carte 39 ici. Mais on va avoir une petite conversation. Et l'arbre, ça va nous parler justement de choses saines. C'est la santé. Mais c'est ici. Ça peut être aussi. Enfin, avec ces deux cartes-là, peut-être que moi, j'interpréterais ça. Peut-être par rapport à un médecin. Au domaine médical. D'accord ? Donc peut-être que vous allez parler par rapport à quelque chose de médical. Mais, avoir. Mais c'est possible. Vous allez prendre une décision par rapport à quelque chose de médical. Mais aussi, cette carte-ci va nous parler d'une cérémonie. D'une invitation. D'une réception. D'un dîner au resto. D'une rencontre. D'aller boire un verre. Voilà. Donc, peut-être que vous allez aller boire un verre et vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez boire un verre et vous allez rencontrer la femme de votre vie. Peut-être que vous, madame, vous allez boire un verre et vous allez rencontrer la bonne personne. Vous allez discuter. Vous allez parler. Et vous allez peut-être trouver justement le juste équilibre. Vous allez trouver le juste équilibre. Et puis du coup, ben voilà. Ça va être sain. Ça va s'épanouir. Et puis, cette carte-ci, qu'on croit toujours, je sais, d'aspect, elle a l'air, je pense qu'elle a l'air moche, alors qu'elle est très belle. C'est la carte qui nous dit qu'on coupe les liens, comment ? On coupe des liens, mais pour nous. On coupe des liens qui nous tenaient, en fait. Donc, en fait, on se libère ici. On se libère de quelque chose. Ou alors, moi, je dis, on coupe quelque chose. Donc, on coupe quelque chose pour pouvoir avancer. Donc, oui, on se libère un petit peu, peut-être, du passé. Et vous allez couper quelque chose pour avancer. Vous allez peut-être prendre des décisions par rapport à une situation, voilà. Et vous allez dire, tant pis, maintenant, j'y vais. Je coupe. Je n'écoute plus les autres. Ou j'arrête de faire comme ça. Ou je ne... Voilà. On ne m'influencera plus. Je coupe et j'avance, moi, toute seule, tout seule. Ou à deux, évidemment. Pour aller, évidemment, dans une relation à deux. Parce qu'ici, ça me parle plus d'une relation à deux. Ça me parle plus de sentiments, ici, que de, par exemple, que de travail. Ça pourrait... Pour moi, ça pourrait aussi, ici, exceptionnellement, ce n'est pas le cas, je sais, pour ceux... Mais c'est peut-être un ressenti. Moi, j'ai envie de dire, peut-être, une opération que vous allez peut-être parler par rapport à une opération qui doit se faire. Et j'ai envie de vous dire que cette opération, si vous la craignez, eh bien, faites-la. Parce que... Enfin, faites-la. Je ne suis pas médecin, d'accord ? Je ne suis pas médecin. Mais écoutez les médecins. S'ils vous conseillent de la faire, faites-la. Parce que je pense que c'est vraiment la solution. C'est la solution, justement, pour retrouver la santé. Ou, si vous avez toujours la santé, il y a tout simplement une petite intervention. Mais je vous dis, ce n'est pas du tout la carte de ça. Ce n'est pas du tout la carte de l'opération. Mais c'est un ressenti que j'ai, si vous avez une opération en vue, si vous devez décider, peut-être, cette semaine, est-ce que je me fais opérer ou pas. Voilà. C'est peut-être aussi, le signe pour moi, est aussi peut-être d'une césarienne par rapport à quelque chose de nouveau. Enfin, ici, c'est un ressenti, je vous dis. Ce n'est pas du tout l'interprétation des cartes. C'est vraiment ce que je ressens sur le moment. Donc, peut-être une césarienne ou décider de couper le cordon. Donc, peut-être décider par rapport à un avortement ou décider de couper un peu le cordon ombilical parce que vous devez absolument vous détacher de vos parents pour pouvoir avancer et vivre une vie de couple. Voilà. Ça se pourrait aussi parler par rapport à ça. C'est mon ressenti. Je vous dis, ces cartes, normalement, ne veulent pas dire ça. Si on prend le carnet en lui-même. Mais bon, moi, je travaille ces cartes, évidemment, avec leurs origines, mais aussi avec mes ressentis du moment et de l'instant. Voilà. Mais de toute façon, c'est très bon. De toute façon, tout est bon. Que ce soit opération, que ce soit... Tout ce que vous allez prendre en compte va être bon et bénéfique pour vous. Vous allez retrouver vraiment l'équilibre. Et vous allez vous sentir vraiment libéré. Maintenant, voilà. Vous allez aussi, peut-être, juste faire une rencontre. Pas juste faire une rencontre. Vous allez parler. Vous allez rencontrer certainement quelqu'un. Et si c'est une rencontre, une nouvelle rencontre, vous allez, à mon avis, elle va s'épanouir. Et vous allez en discuter parce que vous allez trouver l'équilibre avec cette personne. Si c'est que vous êtes un monsieur, enfin, le monsieur et que vous cherchez la femme, vous aurez la femme. Elle est là. C'est la femme que vous cherchez, en tous les cas, pour un homme ou pour une femme. Et si c'est que vous êtes une dame, c'est vous. Vous êtes vraiment dans le jeu. Vous allez, pour moi, rencontrer quelqu'un ici. Si vous êtes déjà en couple ou marié et que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre, je pense qu'il y aura un grand rapprochement. Il y aura des conversations. Vous allez retrouver l'équilibre dans votre couple qui va être de plus en plus fort. Et vous allez peut-être tout simplement fêter ça. Peut-être fêter aussi une année de mariage ou 65, 60 ans de mariage, que sais-je. Voilà. Mais vous allez couper quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez couper. Mais c'est pour un bien. C'est pour un bien. Ce n'est pas un mal pour un bien. C'est une décision pour avancer. Sinon, vous n'aviez la barre, le cordon de vous empêcher d'avancer. Et là, vraiment, vous allez maintenant pouvoir enfin avancer dans votre vie. Alors, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que va nous dire cette carte ? Waouh ! Et bien voilà, on a la carte du mat, la carte du fou, qui va nous dire ici, enfin, c'est un nouveau commencement. C'est le début d'une nouvelle chose. Cette carte, elle est... Ah boum ! J'y arriverai. Elle a des affinités avec Uranus. Ça peut être aussi un changement de direction. Ça peut être aussi que quelqu'un... Quelqu'un qui pourrait prendre de l'importance dans votre vie. Si on regarde dans l'âme d'avenir, c'est quelqu'un qui pourrait prendre de l'importance dans votre vie. Ce qui correspond absolument, absolument à ce tirage. Ça c'est vraiment, la lame d'avenir de cette carte, c'est vraiment que quelqu'un pourrait prendre de l'importance dans votre vie, entre autres. Mais vraiment, donc c'est génial qu'elle soit sortie, cette carte. Donc changement de direction, peut-être, voilà, changement de direction. Nouveau commencement, début d'une nouvelle situation. Voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Je réfléchis, mais non, c'est vraiment ça. Donc ici, moi j'ai envie de reprendre juste la lame, juste ce qu'elle nous dit en lame d'avenir. Quelqu'un qui va prendre de l'importance dans votre vie. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment fou quoi. Parfois, sincèrement, toutes les semaines, toutes les semaines, je n'en reviens pas. Des cartes qui se combinent comme ça. Depuis que j'utilise 77, et depuis que j'ai ma petite poupée à souci, je trouve que mes tirages sont très cohérents, vais-je dire. Cohérent. Enfin, jusqu'à maintenant. Toujours du bois, je touche ma tête. Voilà. Allez, on va tirer maintenant la carte de coaching de l'âme. Puissance. Je suis un être radieux, glorieux et puissant. Elle me saute de la main. Voilà. Donc, vraiment, une semaine, wow. Je suis un être radieux, glorieux et puissant. Ça parle aussi par rapport au fait que vous allez pouvoir vraiment vous prendre totalement en main. Rééquilibrer tout. Rencontrer quelqu'un ou remettre à jour certaines choses par rapport à un couple. Donc, et vous êtes un être radieux, glorieux et puissant. C'est magnifique. J'adore. Je ne m'en suis jamais servi. Je m'en suis servi une fois, peut-être, ou peut-être deux fois. Je ne me souviens même plus. Mais c'est vrai que je vais les prendre beaucoup plus souvent, ces cartes. Je la remets dedans. Mais si je la retire comme si je retire l'autre, je ne la lirai pas. On va quand même laisser. Je prendrai chaque fois une différence. La prochaine fois, je les laisserai dans le tas. Et ensuite, troisième paquet. Ceux qui ont choisi l'épingle. Pour moi, à chapeau. Je vois mal à un homme avec ça sur sa cravate. Quoique, bon, à ce temps-là, je ne sais pas. Non, je n'ai pas fait le mis non pour vous. Pardon, pardon, pardon. Ne criez pas, ne criez pas. Je vous ai entendu. Allez, pour choisir votre question. Oui, non. Il faut absolument que l'anneau sorte dans la coupe. Ou dans les 13 premières cartes. Elles glissent merveilleusement bien. Mais comme elles sont petites, elles glissent très fort. Mais elles sont vraiment super. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, mon petite présentation de ce jeu, le Houdou le Normand, de mon ami Alexandre Mustruck. Eh bien, allez la voir. Parce que ce jeu est simplement très, super génial. Et bien voilà, il y en a une carte qui a sauté. Donc, on va commencer. Non, non, non. Je la prends comme ça. C'est la faux. Donc, on n'en tient pas compte. De toute façon, maintenant, je vais couper. On a l'arbre et le mont. Donc, du coup, il n'y a pas l'anneau. Donc, il faut que l'anneau tombe dans les 13 cartes pour que ce soit un oui. D'accord ? Allez, on y va. Une. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Nous n'avons pas l'anneau. Ce qui veut dire que ce n'est pas un oui fermé définitif. Mais ça ne veut pas dire que ce sera un non. D'accord ? Ça peut être aussi un peut-être ou un oui quand même. Mais peut-être pas tout de suite, on va dire. Il faut encore patienter. D'accord ? D'accord ? Voici en ce qui concerne le deuxième paquet de cartes. On va faire le troisième. Donc, pour ceux qui ont choisi les pagues. À chapeau, dirais-je. On y va. Alors, 40. La 9. Je regarde juste si ça tourne toujours. La 9. La 61. La 21. La 1. Il n'y a que des 1. La 24. Et la 49. Waouh. Bon, ben voilà. Écoutez. Ici, il va s'agir. Avec la carte 40. Il va s'agir. Il va s'agir d'un don. D'une offre. D'une générosité. Ça va être des énergies. Donc, vous allez donner. Ou vous allez recevoir quelque chose. Vous allez donner. Ou vous allez recevoir quelque chose. Qui va faire. En tous les cas. Vous allez entreprendre quelque chose. Donc, soit on va vous donner. On va vous donner. Peut-être tout simplement. La chance. De pouvoir entreprendre quelque chose. On va vous donner le courage. On va vous donner. La possibilité. Etc. Etc. D'entreprendre quelque chose. Donc, vous allez monter des échelons. Vous allez monter des échelons. Et avec la carte 61. Qui. Ici. Cette carte. Elle va nous dire. C'est une carte de patience. D'accord. Elle nous parle de patience. Mais moi. Je vois toujours un podium. Bon. Le 3 devrait être là. Le 1 devrait être là. C'est vrai. Moi. Je parle. Cette carte là. Elle me fait penser. Plutôt. D'une ascension. Donc. C'est vraiment. Peut-être que vous avez patienté. Pour pouvoir commencer quelque chose. Donc. Enfin. Vous allez arriver. Peut-être parce que vous allez recevoir. Ce dont vous avez entendu. Depuis. Depuis. Un certain temps. Mais. Peut-être. Tout simplement. Vous allez trouver. Le courage de commencer. Mais. Vous allez commencer quelque chose. Il y a certainement. Un petit moment. Que vous attendiez. Puisqu'on a quand même. La carte de l'attente. Je ne vais pas dire. Que vous allez attendre longtemps. Non. J'ai envie de dire. Il y a longtemps certainement. Que vous attendiez cela. Mais. Vous avez la carte du triomphe. Avec la 21. Donc. Le triomphe. C'est le bonheur. C'est le soleil. C'est l'épanouissement. C'est la joie. C'est. C'est. C'est une merveilleuse carte. C'est vraiment une merveilleuse carte. Donc. Vraiment. Je pense que vous allez. Vous allez commencer. À entreprendre quelque chose. Qui vous tenait à mon avis. Qui vous tenait à coeur. Il y a quand même le petit C qui est là. Il y a toujours des petites lettres. Ma Katia. Elle cache parfois des petits trucs. Une élévation. Avec un petit E ici. Chacun y voit. Il voit ce qu'il veut y voir. Mais moi. Voilà. Une élévation. Donc. Allez-y foncer. Tendez la main pour recevoir. Tendez la main pour donner. Tendez la main. C'est au sens. C'est peut-être tout simplement dans votre tête. Vous devez tout simplement. Accepter de tendre la main. Accepter de tendre l'aide qu'on vous donne. Peut-être tout simplement. Voilà. C'est tout simplement ça. Peut-être que jusque présent vous n'allez pas accepter d'aide. Vous n'y êtes pas arrivé. Maintenant vous allez accepter de l'aide. Parce que. Vous allez arriver. Vous montez là. Vous allez monter. Cette semaine. Peut-être que vous allez prendre la décision. Voilà. Je donne. Je reçois. J'accepte de donner. J'accepte de recevoir. C'est peut-être par rapport à un affaire. C'est peut-être par rapport à l'amour. Mais en tous les cas. C'est en rapport avec quelque chose qui va éclater. Qui va triompher. Qui va vous apporter du bonheur de l'ajout. Et avec cette carte-ci. Qui est la carte de la mort et résurrection. Toujours pour moi. Mort et résurrection. Vous allez vraiment. Il y a quelque chose qui va. Vous allez vraiment vers un renouveau. Vers un renouveau de votre vie. Et vers la lumière. Vous allez vers la lumière. Donc vous allez mettre à jour quelque chose. Donc il y a quelque chose qui va vraiment être mis en lumière. D'accord. Et on en arrive ici. Alors soit. C'est un rapport avec quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Vous allez oser maintenant. Parce que vous allez oser acheter. Vous allez oser vendre. En tous les cas. Ici. Vous avez le triomphe. Ça peut parler d'amour. Sauf qu'il n'y en a pas vraiment ici. Enfin dans les cartes. Il y en a certainement dans les énergies. Mais dans les cartes. Ça ne parle pas spécialement d'amour. Mais c'est parce que vous voyez le petit cœur ici. D'accord. Il y a quand même un petit cœur. Oui. On peut parler d'amour. Mais c'est une élévation vraiment pour moi financière. Ça ne me parlera plutôt peut-être pas de travail. Mais peut-être aussi de travail. Peut-être d'une nouvelle entreprise. De nouvelle entreprise. Donc E. Élévation entreprise. On pourrait dire que vous avez peut-être galéré. Je pense qu'il y a peut-être. C'est peut-être quelque chose qui va arriver ici vraiment cette semaine. Vous allez vraiment arriver au terme de ce que vous attendiez. de ce que vous avez patienté. Pourquoi vous avez patienté. De toute façon voilà. Il y a le triomphe vraiment. Que ce soit pour l'amour. Que ce soit pour le travail. Que ce soit pour n'importe quoi. Pour n'importe quelle entreprise. Pour un achat de maison. Une vente de maison. Peu importe. Voiture. Peu importe. Ça va vraiment se concrétiser. Je vais dire. Une inventée ici quelque chose. Peut-être que vos parents voulaient vous offrir une voiture. Vous avez toujours dit. Non je ne veux pas ton argent. Machin bazar. Du coup vous allez dire. Oui ça va. J'accepte. J'accepte ce que tu me donnes. Ça va me permettre d'avancer. Ça va me permettre d'évoluer. Ça fait longtemps que j'attends d'avancer. D'évoluer. Et ça va me permettre de triompher. Ça va me permettre de. De. De tourner une page de ma vie. Donc on va dire. On va enterrer cette vieille vie. Et on va commencer une autre. Et ça va me permettre d'aller vers la lumière. Donc ce que je vais donner. Ce que je vais recevoir. Va me permettre d'aller vers la lumière. Et d'aller vers. Soit. De gagner des sous. Soit. De donner. Mais c'est plutôt. Moi je pense que l'argent. De toute façon. Ce qui. Ce qui a une valeur pécuniaire. Ça sera pour vous. Vous n'allez. Maintenant. Si vous devez donner de l'argent. C'est peut-être pour acheter une maison. Par exemple. Ou une voiture. Par exemple. C'est ce que vous avez envie. Ça peut être un jeu de cartes. Aussi. Si vous êtes tout jeune. Et que. Voilà. Vous allez triompher. Vous allez vous acheter. Ou je ne sais pas moi. Vous voulez absolument quelque chose. Il y a longtemps que vous attendez. Voilà. Vous allez faire quelque chose. Vous allez accepter. Vous allez dire quelque chose. Ça va vous apporter. Et vous allez pouvoir avoir. Peut-être en échange d'argent. Vous allez avoir autre chose. Une maison. Une auto. Un bateau. Un appartement en Espagne. Commander votre voyage sur la lune. Vous achetez un nouveau jeu de cartes. Peu importe. N'importe. Ce n'est pas pour ça que ça va être. Mais ce sera ce que vous voulez. Voilà. C'est ça qui est important. C'est que ce sera ce que vous désirez. Voilà. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est. Il n'y en a pas toujours besoin de beaucoup d'argent. On a simplement besoin d'un échange. Échange. Je vois le E aussi. Échange ici encore. Ces cartes, elles me parlent vraiment. Ici, le triomphe. Avec le T. Évidemment. Le soleil. Le triomphe. Je vois aussi. Bon. Quelqu'un qui danse. On pourrait voir. Vous voyez la tête. Le chapeau ici. Les deux brins. Quelqu'un qui danse. Quelqu'un qui est content. Quelqu'un qui nous ouvre les brins. Voilà. Bon. Allez. Cette carte-ci. Qu'est-ce que ça va être ? Hum 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 hum. Ah ben voilà. Bon. Vous disiez que je ne parlais pas trop d'amour. Ben écoutez. Ici. Ça va me parler d'amour. C'est la carte qui a des affinités avec les gémeaux. C'est la carte donc des amoureux. Donc évidemment elle va nous parler d'amour. Elle va nous parler d'un nouvel amour. Elle va nous parler peut-être de tentation. D'engagement. D'engagement. De conflits. Si on va pour la lame d'avenir. Je vais parler de conflits qui vont être résolus. Donc de résolution de conflits. Amoureux. Pour moi c'est l'amour. Donc amoureux si vous avez des conflits. Si vous êtes seul. Ça va être la carte donc du nouvel amour. D'une tentation. Même si vous n'êtes pas seul. Ça évidemment. Hum hum. C'est vraiment. Ça pourrait être aussi d'un amour. Un amour paradisiaque. Un amour comme ici au paradis. Quoiqu'il y a des tentations là derrière. Regardez. Mais. Elle tend la main au monsieur. Mais elle regarde quand même ailleurs. Donc. Voilà. Il y a le serpent. Il y a les pommes. A voir un petit peu. Mais. C'est une belle carte. Moi je dis que. Ici pour moi. Cette carte. Puisque moi je fais. Principalement par rapport à l'avenir. Ce sont des conflits. Qui vont être résolus. Avec cette carte-ci. Sentimentaux. C'est sentimentaux. Pour moi. Ce sont des conflits résolus. Qui vont vraiment être résolus. Cette semaine. Voilà. Allez. Oups. Je mélange. C'est quand je dois faire ça. Je dois tendre les bras. Et quand je dois tendre les bras. Je dois poser mes coudes. Sinon j'ai très mal au dos. Et quand je pose les coudes. Voyez. Je fais bouger ma caméra. Donc si je bouge mes bras en l'air. J'ai très très mal au dos. Donc si je proche vers moi. Je ne triche pas. Je mets mes bras contre moi. Et j'ai beaucoup moins mal. Quand je dois brasser les cartes. Je vais remélager une fois. Bon. Oh ben voilà. On va prendre celle-ci. Qui s'est retournée toute seule. La joie et l'extase coulent en moi. Attendez. La joie et l'extase coulent en moi abondamment et librement. J'ai ma langue qui fait des L sans le vouloir. La joie et l'extase coulent en moi abondamment et librement. Donc c'est la carte de la joie. Voilà. Donc je pense que ce sera la joie dans tous les domaines ici. Dans le domaine peut-être matériel par rapport à quelque chose que vous allez entreprendre. Ou bien est amoureux aussi. Puisqu'il va y avoir pour moi des conflits qui vont être résolus. Si vous avez des conflits. Maintenant ça peut être aussi une tentation. Etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. La carte pour terminer ici. C'est la carte de la joie. De l'extase. Et qui coule en vous abondamment et librement. Voilà. Maintenant nous allons faire. C'était l'arbre qui était resté sur la table. Oui non peut-être. Enfin oui non. On va dire. Donc on va voir un petit peu. Si nous avons. Dans les 13 prochaines cartes. Que je vais taper. Si elles seront. S'il y aura l'anneau. S'il y est. S'il est d'entre les 13 premières cartes. Ce sera oui. Ferme. Sinon. Dans la coupe aussi. S'il est dans la coupe. Ce sera oui. Et si. Ça c'est moi qui fait comme ça. Je sais que. Parfois. On interprète. C'est l'ours. Donc l'ours c'est l'argent. Principalement. Et pour moi bien sûr. Je coupe. Vous avez posé votre question. Qui a besoin d'une réponse. Oui non. D'accord. Oui. Oui. C'est oui pour vous. Dans la coupe. Et c'était quoi. La tour. Voilà. Et il est tombé encore l'argent. Donc l'ours est tombé deux fois. Donc j'ai envie de vous dire. Si vous avez vraiment une question par rapport à l'argent. J'ai vraiment envie de vous dire oui. 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 Il est tombé. Lours est tombé. Voilà. Bah c'est sympa ces petites interprétations finalement. Et bien voilà. Mes amis. Je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. J'espère que j'ai tout fait. Correctement. Je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Je vous fais des bisous. Je vais. Je vous souhaite une magnifique semaine. Magnifique. Magnifique semaine. Je vous souhaite plein de bonheur. Et puis. Surtout soyez positif. Parce que n'oubliez pas que. Vous êtes ce que vous pensez. Bisous. Surtout.